Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du défi piano My Love. On va apprendre cette fois-ci la dernière partie qui n'est pas trop trop compliquée, mais surtout on va rajouter les nuances, la pédale, l'interprétation, etc. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Comme d'habitude, je vais commencer par te rejouer le morceau, comme ça si tu nous rejoins que maintenant, tu vois de quoi je veux parler. Je te conseille néanmoins d'aller voir directement les premières parties sans te lancer directement dans tout le morceau, fais petite partie par petite partie pour ne pas aller trop vite. Après ça dépend de ton niveau bien évidemment. Et je te conseille de venir dans les descriptions, tu as le lien sur le groupe Facebook, je te conseille de venir, tu pourras y télécharger la partition et tu pourras venir poster ta vidéo et avoir les conseils nécessaires si besoin. Je te joue le morceau. Je te conseille de venir, tu pourras venir, tu pourras venir, tu pourras venir, tu pourras. Donc voilà, maintenant on va s'intéresser, elle vient de s'afficher à la troisième partie, la troisième partie qui est constituée de trois lignes, mais il y a quand même une grosse partie qui reprend le tout début du morceau, tu as dû t'en rendre compte. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par la main droite. Du coup, on se retrouve à la mesure 25. On va avoir exactement la même chose que les huit premières mesures du début du morceau. Il y a juste notre fin qui va changer. Je te le rejoue, ça va faire. Mi, 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 si, i, si, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches blanches, pointées, blanches, noires, blanches, noires, deux croches, deux croches, deux croches blanches. Et là, petit changement, on va avoir notre si, mi, pointées, et saut d'octave, le petit huit, comme on l'avait à la mesure 9, blanches, noires, blanches, pointées, liées à une autre blanche pointées. Je te rappelle qu'on ne rejoue pas la deuxième, je te conseille d'ailleurs de la rayer. Et du coup, 3 plus 3, ça fait 6 temps. Notre mi, il va tenir 6 temps. Tu as vu que la main droite, il n'y avait pas franchement un gros, gros, une grosse, grosse difficulté. Je rappelle juste, par rapport à toutes les vidéos que j'ai pu voir, attention à la régularité de tes deux croches, deux croches, deux croches blanches, pointées. Ça, c'est important. Si, la, la, sol, sol, fa, sol. Et pas si, la, la, sol, sol, fa. Non, c'est si, la, la, sol, sol, fa, sol. Un et deux et trois et un. Voilà. Chante-le de différentes manières. Il y en a, ça va être les un, deux, trois. Il y en a, c'est un et deux et trois. Il y en a d'autres, ça va être deux croches, deux croches. Chacun trouve sa façon de le dire. C'est pour ça que je te le dis de différentes façons. Mais voilà. Fais attention. Je le joue régulier. Toujours. Je te rejoue cette partie, donc de la 25 à la fin. Main droite pour que tu puisses le jouer en même temps que moi. Je vais mettre le métronome. Allez, je vais le mettre à 66. Pas très vite. Un, deux, trois. Blanche, noir, blanche, noir. Deux croches, deux croches, deux croches, blanche, pointées. Blanche, noir, blanche, noir, deux croches, deux croches, deux croches, blanche, noir, blanche, pointées. Je saute. Blanche, noir, blanche, deux, trois, quatre, cinq et six. Donc voilà, ce n'est pas compliqué. La main droite, normalement, tu la connais déjà bien puisque tu l'as travaillée précédemment. La main gauche, au début, ça va faire exactement la même chose. Je te rappelle, j'ouvre sous forme d'accord, c'est-à-dire que tu plaques tes trois notes en même temps. Ça va te permettre d'anticiper ton empreinte et d'avoir l'harmonie dans la tête. D'accord ? Après, je vais aller sur mon Ré, Ré, Fé, Diès, Lé, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Et ici, on va avoir notre petit changement sur les deux dernières mesures. On va avoir des croches exactement comme la main droite. Donc, il va falloir le faire aussi régulier. Deux croches, deux croches, deux croches. Un, deux croches, deux croches, deux croches. Ou alors, un, et, deux, et, trois, et. Et surtout, tu vas te rendre compte qu'il y a le Si qui est lié. Alors, ce n'est pas une erreur, le petit trait. Le Si est lié à l'accord. C'est-à-dire que le Si, on ne va pas le rejouer, mais on va le laisser appuyer. Et on ne va venir plaquer que le 5 et le 3, le Mi et le Sol. Ce qui fait que ça va faire Mi, Si, Sol, Si, Fa, Si, Plaque. Voilà, encore une fois. Mi, Si, Sol, Si, Fa, Si, Plaque. Et je le refais. Mi, Si, Sol, Si, Fa, Si, Plaque. Je peux m'entraîner avec mon Mi à l'octave, main droite. Mi, Si, Sol, Si, Fa, Si, Plaque. Voilà, tout simplement. Je te refais cette main gauche, cette fois-ci, comme c'est écrit sous forme d'un fraîche, à 66. Tu peux le jouer en même temps que moi. 3, 4. On anticipe le Do. Et on revient à notre position, un peu par touche. J'anticipe, je vais sur le Ré. Et je reviens sur le Mi. Régulière, avec le métronome. Et attention. Mi, Si, Sol, Si, Fa, Si, Plaque. Je te refais les deux dernières. 3, 4. Mi, Si, Sol, Si, Fa, Si, Plaque. Si tu mets tes pulsations, il y a le Mi, le Sol et le Fa dièse qui tombent avec l'accord. Mi, Sol, Fa, Ploum. Et si je mets les notes de passage entre. Mi, Si, Sol, Si, Fa, Si, Plaque. Voilà. Maintenant qu'on l'a, je te le joue ensemble cette partie. Ça fait 3, 4. Sans précipiter rien. Mi, Deux, Croche, Régulière. J'anticipe mon Ré Et je replace mon Mi Si, Mi Et attention, je décale ma main Et deux croches, deux croches, deux croches, plomb Juste une petite chose Comme ça change par rapport à mon début Ou par rapport à ma deuxième ligne Où on avait le Si, La, La, Sol, Sol, Fa, Mi Ça s'arrêtait comme ça Là, on a une petite fin qui rajoute le Si, Mi Attention, j'ai des élèves qui ont tendance à me rajouter un Mi Ou à m'en supprimer un Justement parce qu'il y a une petite différence par rapport à ton début Donc je te refais à partir de la mesure 29 Ces deux dernières lignes Ça va faire Mi, Sol, Mi, Si Si, Si, La, La, Sol, Sol, Fa, Mi Et attention, troisième temps Si, Mi Et c'est qu'après ça que je m'en vais à l'octave Si, Mi, Si, Sol, Si, Fa, Si Voilà, donc là maintenant tu as le morceau Tu le connais, tu sais comment le jouer Travaille-le déjà beaucoup, beaucoup si tu as besoin Si tu débutes, fais par ordre Revois chaque vidéo si nécessaire Ne te précipite pas Si tu ne l'as que dans un mois Tu l'auras que dans un mois Il n'y a aucun souci Une fois que tu as tout ce morceau Que tu le connais, que tu le maîtrises On peut rajouter la musicalité, l'interprétation Et on va d'abord commencer par rajouter la pédale La pédale, je te mets en lien de la description de la vidéo J'avais fait une vidéo sur la pédale Pour montrer exactement comment la mettre Je te conseille de la re-regarder Si tu l'as déjà regardée Ou de la regarder tout court Si tu ne l'as jamais vue Parce qu'il y a la position du pied qui est importante Et surtout comment je mets ma pédale Alors là il nous indiquait la pédale De la mettre toutes les deux mesures Tu vois c'est le petit trait qu'il y a sous la main gauche Je te conseille franchement De la mettre toutes les mesures Ne te prends pas la tête Mais par contre de la mettre toutes les mesures Le temps après C'est à dire au début Je la mets toujours par rapport à la main gauche Mi, sol, si Donc je la mets sur mon mi Je la laisse appuyer Je joue mon mi Et je la lève de suite C'est après le mi Donc après le premier temps Toujours Si tu Je vais te jouer la première ligne Si tu ne changes pas la pédale D'accord ? Si je rajoute en plus la main droite Alors ça c'est le morceau par excellence Joué par quelqu'un qui a découvert la pédale Qui est super content Mais qui ne sait pas du tout la mettre C'est franchement inaudible Si on va jusqu'à la fin du morceau comme ça C'est assourdissant Celui qui va la lever tout le temps Tout le temps Tout le temps C'est à dire On lui a dit de lever A chaque mesure Il lève à chaque mesure Il est très content de lui Mais c'est à dire Mais c'est ce que j'appelle avoir le hoquet Ça fait une cassure Alors si je rajoute la main droite C'est encore plus flagrant Tu as à ce côté cassure J'ai le hoquet Et on reprend notre respiration à chaque fois Et ça me casse la phrase La phrase exactement comme si tu avais guillé en fait C'est le même principe Si je mets comme je te l'ai dit Juste après le premier temps En laissant bien appuyer le premier temps Il faut qu'il y ait la touche d'appuyer Quand tu changes ta pédale Donc rapidement Et bien là tu vas voir Il n'y a plus de broie Mais il n'y a plus de hoquet non plus Si je rajoute la main droite Et c'est magique Et là c'est joli D'accord ? Donc ça c'est super important Entraîne-toi Alors d'abord Fais-le que avec la main gauche Écoute Est-ce que c'est joli ? Est-ce que je casse la mélodie ? Voilà C'est super important Surtout quand tu vas changer d'accord Etc Jusqu'à la fin Même à la fin notre ralenti Tu as vu ? Ça passe tout seul Si on met bien la pédale Une fois que tu es à l'aise avec ta main gauche Que tu es content de toi Qu'il n'y a pas de cassure Qu'il n'y a pas de coupure Qu'il n'y a rien Là du coup Je t'autorise à rajouter la main droite Et à te faire plaisir Et à t'écouter Donc voilà Ça c'est pour la pédale Une fois que tu as bien maîtrisé ta pédale Qu'il n'y a plus de problème Parce que mais attention Ça fait une troisième synchronisation Il y a déjà la synchronisation avec les deux mains Qui n'est pas évidente Mais en plus Il faut rajouter la pédale C'est pas facile Une fois que tu as réussi à le faire Là Tu peux rajouter tes nuances On a au début Les deux premières mesures Les deux premières lignes sont Mezzo piano Donc moyen J'ai l'habitude de dire Normal Les deux suivantes sont piano Donc là Insiste-les Les deux suivantes Encore à la mesure 17 Sont moyennement fort Donc là On est plutôt Moi je dirais un peu comme le début On est dans du normal Un petit peu plus fort Mais voilà Dans du normal On a un decrescendo Et on va finir piano Petit à petit Donc voilà Suis bien Tu viens télécharger la partition Tu vas voir Toutes les petites indications Il y a tout Sur la partition A toi après de les rajouter En sachant que On met bien D'un côté la pédale C'est important Autrement Tu vas avoir du brouhaha Donc ça sera fort Et fortissimo Et on essaye toujours De le faire par rapport A la main droite C'est super important Je te le rejoue En faisant cette fois-ci Les nuances Que tu les entends Tu vas me dire en commentaire D'ailleurs Si tu les entends bien Et si tu as bien compris Le principe de la pédale Et après Je rajouterai La petite cerise Sur le gâteau Je te le dis Juste après Reste jusqu'à la fin Pour entendre Le petit truc Final Qu'il ne va pas falloir oublier Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà J'ai essayé de te faire Un petit peu les nuances Le plus de rendu possible Bon bien sûr Avec l'enregistrement C'est pas comme en réel En plus j'ai une touche Qui fait du bruit J'ai deux touches là Qui font du bruit Quand j'appuie Bon ça te donne Une petite idée Insiste Exagère tes nuances Toi chez toi Et la petite cerise Sur le gâteau Comme promis C'est à ta fin Le rite Qui est écrit Le ralentiendo Le ralenti Ou riten Ou retardando Il y a plusieurs façons De le dire C'est notre ralenti Pour Finir en beauté En mourant Donc je vais te refaire Les deux dernières lignes Par exemple Où on est sur notre piano Et là je vais commencer A ralentir Et je vais mourir Comme ça Le secret du ralenti Quand tu le fais C'est une fois qu'il est lancé Le réaccélère pas Ça c'est super important Beaucoup d'élèves font ça Ah je le fais trop Non une fois qu'il est fait Il est fait Tu continues A le ralentir Et tu continues A l'exagérer Si tu l'as fait trop Bah tu l'as fait trop Tu continues à l'exagérer A l'exagérer au maximum Et tu peux le prendre Un petit peu avant Parce qu'il va de soi Que si tu le fais Sur les deux dernières notes Bah on va pas vraiment l'entendre Si tu le prends Un petit peu précédemment C'est à dire Si tu commences Dès la mesure 34 Et bien tu vas vraiment Faire venir ton ralenti Après ça dépend De ce que tu veux faire passer Comme émotion Ou ça dépend du morceau Il y a des ralentis Qui peuvent durer 2, 3, 4 mesures Il y en a d'autres Ils ne durent que 2, 3 temps Voilà Après c'est l'intention Que tu veux donner Mais commence d'ores et déjà A te faire plaisir Et à essayer de rajouter Des petites choses comme ça Je te dis à la prochaine fois Pour un prochain défi Le défi de septembre Je commence à le préparer En attendant Mets-moi en commentaire Si tu as aimé faire ce défi Et je te laisse Mettre un petit pouce A la vidéo A la semaine prochaine